Musique de générique Pendant un entraînement sur les revanchards pour faire pexer et ouija locker en multi-explo tout fraîchement acquis C'est cher hein C'est cher hein Bon c'est quoi ? Musique de générique Et nous nous retrouvons directement ici pour le 12ème épisode Suite à la mort d'Alkawen que vous avez pu voir en tout début de vidéo Donc repose en paix, pincerelle Niveau 29, one shoot par le coca-prod de ce pêcheur qui fait partie des revanchards Voilà il y a eu la première mort c'était pendant un bête entraînement pendant que je faisais pexer Magikarp avec le multi-explo tout simplement C'était même pas dans l'aventure principale c'était vraiment reste répétable C'était pendant du green J'ai filmé bien sur le green en cas où un accident se produirait et malheureusement il s'est produit Mais comme le disent la devise du Nuzlocke c'est Never give up, never forget, green like hell C'est à dire ne jamais abandonner, ne jamais oublier Et broyer comme l'enfer, entraînez vous comme un fou en fait Littéralement c'est broyer comme l'enfer Et c'est ce que je suis en train de faire Ca m'a rappelé que Qu'on est jamais trop entraîné Pour ceux qui pensaient que j'ai overgreen Et ben pour le moment tout le monde est niveau 30 Et j'ai Ruanar qui est monté niveau 32 Et Tinkaris est niveau 31 Mais on est jamais trop prudent Et Juste un truc important quand je dis ne jamais oublier Ce co, ce crab là pseudo tortera En même temps je vous montre l'équipe Et ben c'est exactement le même pokémon que la prochaine championne d'arène Donc 3ème badge, va avoir avec un ou deux niveaux de plus Donc pour le moment Ca veut dire que Cette mort m'a révélé que je ne suis pas prêt encore A pouvoir aborder le 3ème badge De manière safe Heureusement dans la route 6 J'ai capturé ce Magikarp Qui est sur le point d'évoluer Oui parce que en évoluant il va avoir L'Eviator il va avoir le type vol et eau Or le coca prod Il a des attaques offensives qui font mal en plus Type sol, plante et eau à la fois Donc la couverture des types elle est très étendue Et j'avais déjà fait remarquer dans mes prochaines vidéos Que j'étais vulnérable Au type eau Alors surtout qu'en plus il y a un 2ème type Qui rajoute encore plus de couverture Et ben on va le faire évoluer On va commencer la vidéo pour une double évolution Donc on va se taper n'importe quel pokémon sauvage Il va y recevoir aussi un autre remplacement Le casse-brique Le casse-brique de l'évolution Et ben Taminetic Neandita va être remplacé par Silmama Qui aura des stats Qui va avoir des stats plus élevés Alors tout le monde veut level up Voilà début de vidéo c'est fait exprès Attention une évolution Attention une évolution Ta la 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 Hum hum la Euh ouais j'ai demandé à Fallramp dans le Hasth punch Voilà j'ai demandé Fallramp dans le layout Merci Deuxième évolution Poum 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 Éléviateur Voilà Morsures Voilà ma réponse En Coca-Prod In Coca-Prod C'est difficile à prononcer burden Bon, le crabe, vous avez compris, type planté seul. De la prochaine arène, ça sera Wilguiloké. Et t'inquiète pas, il va faire de la pâtée de crabe, lui. Quand il sera au niveau 35 pour la prochaine arène, je sais comment le gérer. Oui, parce que encore, dans ces combats de green, je vais quand même pas me le cacher. Bon, il sera pas entraîné pour cet épisode parce qu'il a quand même 10 niveaux de retard. On récupère le multi-exp. Toi, Nihandita, on est ton dernier objet. On va pouvoir comparer les stats des deux pokémons électriques, parce que ça fait un peu doublon. Donc, vous voyez à peu près les stats de Nihandita qui est un pokémon du type Ratatak, Raichu, donc pas des stat-based extraordinaires. Et Faramp, bah, ça sent à nos yeux. Ils ont le même niveau, 31. Il a moins de V parce que je l'ai eu plus récemment, mais il a déjà des stats un peu plus élevées. Ah, sa défense a bien monté en évoluant. Donc, je me sens plus rassuré de combattre avec un Faramp qu'avec un... un Taminetic. Donc, nous allons le déposer. Voilà. Euh, non, mauvaise pioche. Euh, toi aussi, ranger. Retirer le pokémon. Voilà, euh, alors... Quarantaine, mon pointe est en personnalité en quarantaine. Alors, je vais retirer. Attends, ça va y avoir des mises à jour de layout. Alors, toi, tu remplaces Taminetic, au revoir. Croissons, bienvenue dans l'équipe. Euh, toi, je t'ai dit que tu restais dans l'équipe. Et c'est bon, ça fait 6 pokémons. Donc, juste pour info. C'est une sorte de close pokédex. Quand il y a eu la mort que je vous ai montré. J'ai quand même dit, bon, merde, je vais quand même avoir l'entrée pokédex. Donc, je l'ai fait évoluer. Puis, tout de suite... En répétant des dresseurs dans des routes déjà faites, bien sûr. Pour ne pas avancer dans l'aventure. Puis, après, cimetière. Tu restes dans le cimetière. T'es considéré comme morte. D'ailleurs, je vous ai bien montré la mort. J'ai plus le droit de l'utiliser pour poursuivre dans l'aventure et tout ça. Bon, c'est un permis. Voilà, juste pour... Pokedex. Allez, il faut le faire défiler, ce pokédex. Donc, je suis à 22 pokédex, maintenant. Mais attends, c'est où ça ? Voilà, juste pour vous montrer ce que j'aurais pu avoir si elle n'était pas morte. Son plus mode spectaculaire fait de lui une cible récurrente pour y voir cogner. Cependant, à cause de ses lourdes plumes, il ne peut pas s'agir. D'ailleurs, je vous montre un truc. Dernière capture d'écran du premier mort de ce Nuzloc. En niveau 29, la défense, pathétique. Bon, du coup, comme je l'ai fait évoluer, j'ai pu voir la stade de défense de la forme évoluée et elle reste aussi faible. Et tôt ou tard, je pense que ses pokéons seraient morts ou du moins, ils auraient été mis définitivement dans le PC. Et oui, parce que le Nuzloc provoque une certaine sélection naturelle assez forte. Les plus faibles finissent assez vite par mourir. Et malheureusement, voilà, premier mort. Heureusement, j'ai quand même pas mal de réservistes pour le moment. Euh, non, merde. Ellipse, il me manque un petit Pokémon, il fallait aller le chercher. Re, bon, en fait, il n'y avait pas vraiment d'erreur, c'est juste que j'ai oublié de mettre en charge le layout et que je me retrouve effectivement avec une place de livre. Bon, du coup, vu que j'ai pas envie de faire PC l'Eviator pendant l'épisode, bah, Nera va nous rejoindre en digne remplaçant de... d'Alkawen. Donc, faisons cette sautereoute sans tarder, route 6, défions les danseurs. Mais t'es qui ? T'es trop mignon ! J'adore ton t-shirt, juste, j'adore ! Oh, tu veux te battre ? Oui, je t'ai parlé, je t'ai mis un point d'exclamation dans ta tranche, donc je veux me battre. Oh, elle est énervée ! Ah, maintenant, j'ai un phare, hein ! Alors, du coup, est-ce que je switch ? Oh, je vais pouvoir le gérer, quand même. Il cure ! Ah, pas OS ! Attends, je vais éviter de me prendre son statique, quand même, donc on va faire giga censure. Oui, parce que, bizarrement, on a beau faire que ça sur l'ennemi, mais il n'y a pas de contact pour cette attaque, on ne va pas comprendre pourquoi. Allez, level up ! Oui, j'ai remis le mode défini, vu que j'ai quand même bien grindé. Donc, je me suis dit, c'est bon, on peut remettre la difficulté comme elle était. Enfin, rehausser un peu la difficulté. Donc, je n'ai plus le droit de switch, pour le moment, voilà. Hé, petit cœur, tu veux qu'on échange le numéro ? Allez, encore un revanchard. Qu'est-ce qu'on va faire, Pex ? Eh, t'es une caressée, t'es un peu en retard. Pex ? Je te défie, toi. Hé, hé, tu restes là. Mais... Attends, on va attendre qu'il passe. Je te défie, point d'exclamation dans ta tronche. J'aime jouer au jeu vidéo. Pokémon est vraiment un jeu marrant. Tu veux y jouer ? On y joue déjà. Qu'on peut. Luigi, il va se battre. Je vais éviter de taper un type O. Alors, switch. Il va me faire sûrement une attaque de type O. Kualuné, ou J'ai lui jeté ? Oh, mais non, c'est ma marre. Allez, c'est ma... Oh, merci pour la pluie. Bon, vu que je suis évolué, j'aurais pour un one-shoot. Boulelec. Ah oui, la montée de stats quand on évolue. L'ombre. Allez, boulelelec. Ah, j'aurais du switch. Est-ce que je le paralyse pour le troller ? Allez, on va le troller. Tu ne bouges plus ? Tu es paralysé. Bon, ce n'est pas la peine d'activer la cuvette quand tu es full de vie. Au revoir. Wow, tu es bon, Pokémon. Bon, je n'aurais pu faire le combat plus vite. Aucun de ces autres ne voulait jouer avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, ok. Je te défie. Toi, tu ne bouges pas. Ne bouges pas. Ah, tu n'es pas un dresseur. C'est vrai que c'est l'exception dans les jeux Pokémon. Les PMJ qui se ballent dans les routes mais qui ne sont pas dresseurs. Du coup, ça surprend. Ah, un objet. Tout, 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 tout. Alors, prochain dresseur. Non, tu restes en ligne. Allez. Je te défie. Oui. Rien de tel qu'une bonne baston dès le réveil. Pas vrai ? C'est parti. Bon, j'en profite pour préciser que la rencontre de la zone a déjà été faite. Vu que j'ai pêché un magique carte. Retour, oui. Ah, j'ai pu faire bon, c'est pas grave. Oui, je l'ai apprécié ou je l'ai apprécié casse-briques. One shoot. Censure, type poison et psy. Donc, j'ai l'avantage. Retour. Au revoir. Bon, c'est de la chair à canon, tout ça. Bien que tu sois à guérir aussi ma journée. Attends, c'est déjà le matin ou je me suis encore endormi ? C'est déjà l'après-midi. Mon, t'es toujours au niveau de vente. Un cani lune. Sauvage appareil. Ouais, de toute façon, je le one shoot. C'est bon. Allez, retour. Il est seul. Ah oui, il a un double type que je suis très vulnérable. Résumé. Allez, on va échanger. Néra en premier. Tu vas plexer. Oh, il y a un objet. Tout, tout, tout. Mess. Est-ce que je peux éviter son point d'exclamation ? Oui. Ah, mess. J'ai raté. J'ai une nouvelle petite sœur. Tu veux voir une photo d'elle ? Du coup, c'est elle qui me fout son point d'esclavation. Miaou. D'ailleurs, Néra ne devrait pas tarder à évoluer. Canilune. Canilune. Tu bruses le moule. Petit loup-garou. Attaque trancheur. Le phénix a l'avantage sur le loup-garou. Oh, un vampire. Voilà, le feu. On va brûler le vampire. Vampire, ça n'aime pas le feu. Oui, c'est connu. Ça n'aime pas le feu. Sérieusement, mec ? Non, c'est toi qui m'as foutu le point d'exclamation. Désolé. Qu'est-ce qui tient comme objet, d'ailleurs ? Oh, je croyais. Bon, on va rester sur lui. Alors, j'ai vu un scout. Ok, ça fait. Je te défie. Les instructions cool. Oubre éclair. Je le brûle ou je le picore ? Allez, on va le picorer. C'est super efficace. Coup critique, en plus. Il est tué. Là, il est mort. Allez, trancheur. Coup critique. C'est super efficace. Allez, mais picorons des insectes. Les oiseaux mangent les insectes. Level up. Allez, en picant encore de l'insecte. C'est super efficace. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je cite quelque chose de YouTube et vous êtes un tel nerf que vous devez comprendre la référence vous aussi. Normalement, dans le Poké World, on n'est pas censé parler de YouTube, mais bon. Bref. Ah oui, tiens. Je vais vous montrer ça. Voilà, tous les rats à pexer, donc c'est bon. On peut changer de Pokémon. Runner en premier. Oh, je suis. J'ai perdu un combat. Maintenant, j'essaie de revenir sans Pokémon, mais je suis incapable de trouver mon chemin. Je te défie. Oui, il m'a foutu sur le point d'exclamation dans ma tronche. Hé, dresseur étrange. Au moment où nos yeux se sont croisés, j'ai su que notre destin était de nous battre. Donc, leur site veut se battre. Oh, un petit kiaf. Et voilà, maintenant. Archil est animé. Dodo. Si c'est pas classe. Ah oui, je me suis dit qu'il fallait bien que j'adigne mon starter, Dodo. Oh, toi, tu ne m'envoies plus des piafles. La force brute, ça marche bien. Mon destin, tu es probablement de perdre. Comme d'habitude. Comme un Pokémon légendéré. Alors, je vois un pêcheur. Je me méfie des pêcheurs. Alors, on va combattre l'eau par l'eau. Pour ne pas dire le feu par le feu. Quand tu pêches, quel type d'appât tu utilises ? Allez, faisons un combat de pêche. Demande un combat de pêche. En plus, je vais pêcher mon Pokémon. Noctanguille. Notre pseudo-carva. Ah bah, on va commencer par se mettre un Manuidro. Et il fait quand même mal. Allez, retour. Ok. Ça ne fait rien du tout. Ok, bon. L'attaque de type O est plus efficace. Bon, on ne va pas prendre de risque. Non, pas de Pokéball. C'est interdit en combat. Super potion. Bon, n'allez pas comprendre pourquoi une attaque de type O pas efficace fait plus de dégâts qu'une attaque neutre. Bon, j'ai fait une erreur tactique. Je l'aurai OS avec Vittritu. Bon, on va arrêter de flincher, là. En plus, si le axe s'y met, je ne vais vraiment pas aimer. Ah bah, après, c'est sûr que là, Annoidro est rentabilisé. Deux pêches. Oui, c'est un combat de Pokémon pêché, hein. Ouais, il m'a quand même fait mal, hein. Voilà, j'aurais pu le jouer, ça relance en détritu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce poisson a une excellente défense physique, mais apparemment, la défense spéciale, c'est pas pareil. Bon, à savoir. Surtout pour la prochaine arène qui est de type O. Allez, bulldo. C'est super efficace. Allez, level up. Il n'y a pas un objet, là ? Je me fie quand il y a des cul-de-sac comme ça. Non, allez. Bon, on a fini la partie sud de la route. Je te défie, toi, le vieux. Almes. Point d'exclamation d'un plat tronche. Viens, mon enfant, de bonne grâce, je vais-tu donner une leçon pour le corps et pour l'esprit. Expert Benjamin veut se battre, on dirait moins de tibétain. Co-cra-be. Alors, je vais pouvoir le gérer. Détriture, retour. Ah, bulldo, allez, c'est bon. One shoot. Ok, c'est un type combat. J'ai l'avantage. Bon, c'est bon, il ne fait pas trop mal. Oh, il est riche, lui. Malheureusement, quand on perd un combat Pokémon, on perd plus que ce qu'on ne gagne. Potions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soin. Voilà. Alors, que se passe-t-il ici ? Halt là ! Désolé, Black, ça c'est désolé, l'interdit d'emprison de la construction du site pour le championnat de temps d'or. Mon actinide. Point d'exclamation d'un plat tronche. Nous sommes entrés dans une boucle temporelle. Top Dresser. Meta-li-fao. Buldo ! C'est super efficace. Oh, j'ai l'avantage. Attaque Buldo. Spam Buldo. Allez, allez. C'est super efficace. Je ne sais pas ce qu'ils disent, les PNJ sont un petit peu foufous. D'ailleurs, je viens de penser, Tinkara Cé, sur cet épisode, n'a pas été encore vu. Je viens de recevoir une commande pour 2 millions de kills, tac, dans la galaxie d'Andromède. Ok, bon, ils sont tous bourrés. Oh, meta-li-fao, meta-li-fao. Casse, bruc. C'est extrêmement efficace. Bon, il est bourré. Bon, pas la peine de vous lire les textes de PNJ bourré. Il devrait pas tarder à évoluer, lui. Recyclage. Oh, un autre pêcheur. Euh, on va mettre qui ? Allez, Ninflora. Je te défie. Non, pas de morsure. Ben, je vais passer ma soudaine et rationnera sur toi. Bon, la route 6, ça sera officiellement la route des bourrés. Ils ont tous bu de l'alcool. Tous en colère, tous, on va aller. Piqûre. Une belle piqûre sur le gros cerveau. On va voir ton tac-poulule. C'est bon, il a des cuvées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dresseur ? Je te défie. Yo, mon pote, je te le dis, tu vas faire un ton mieux, tu vois. Top dresseur, je suis en top. Oula, on va éviter. Si peu, on va éviter. Switch. Je crois le nez, oui. Ou Roi Nord. Allez, Roi Nord. Ok, il fait l'attaque ténèbre. Enfin, ça s'appelait avant ténèbre. Retour, allez. Boum. Ah, mais il résiste. Allez, on peut voir. Au revoir. Ok, c'est un type dragon. J'ai rien contre les dragons. Ah si, les fées. Bon, c'est pas grave. Un maître d'hiennes. Ça va, j'attends. Ficure. C'est super efficace. Bon, faut que je finisse d'explorer la route. Sponibus, sauvage appareil. Ficure. Au revoir. Pour info, ces insectes-là, si on capture une femelle, ce qui est quand même très rare. Oh, on peut pas marcher sur les champignons. Eh ben, ça évolue en un Pokémon légendaire au niveau 45, si j'ai ma mémoire. Sauf que, normalement, il évolue, il me semble, au niveau 20 ou 22 en un insecte élémentaire. Donc, sauf que soit l'insecte avec des oeufs aquatiques, soit la fourmi enflammée, ou soit celui avec une ampoule derrière, l'abeille avec une ampoule derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retarder l'évolution pendant plus de 20 niveaux. Et après, une fois au niveau 45, il faut faire tenir à l'insecte femelle, donc... Super bonbon. Le bon objet. Qui est disponible, qu'on a un exemplaire dans le jeu, bien entendu. Et donc, cet insecte est considéré comme un Pokémon légendaire. J'aime élever des Pokémon insectes, est-ce que ça fait de moins un scout ? J'avais un doute si je l'avais fait ou pas, loup. Oula, non. Je vais pas affronter ça. Alors, Frenocel... Pour qu'on est allé. Buildo ! Allez, allez, Buildo, vas-y. Attaque tellement fumée. Pas aussi fumée que la pince-masse qui a critique et Oes, mon... LK1. Voilà, ça. Détritue. Ah oui, comme vous aurez pu le voir dans le petit extrait de sa mort, j'avais même pas l'initiative. C'est-à-dire que le petit crame, là, il était plus rapide que mon pièvre, alors que les Pokémon de vol sont considérés comme rapides. Allez, il me reste ce dresseur. Oh oui, mon cœur, quoi de neuf ? Attends, tu ressens pas un... Euh, ouais. Eh, leur Pokémon, je ne veux se battre. Oh, un Sonic. Ouais, il me met déjà, alors, tiens, il débuff déjà. C'est super efficace. T'as eu l'été. Mais, ça va, pas grave. J'aurais dû faire, euh... Vampire baiser. Vas-y, spam du Attaque. Au revoir. L'énergie... Ah, torche, allez. Ah, que c'est beau, quand les deux Pokémon sont animés. Combien sympa, mais... T'as perdu, oui, je sais. Allez, on va mettre Cécile Maman en premier. Il me reste un dresseur, si je compte bien. Je cherche un Punchy Ball pour former mon Pokémon, mais tu vas faire bien l'affaire. Riche à roule de se battre. Oh, un Pokémon vol. Attaque, boulé-lec. Euh... Allez, un peu rapide que moi. C'est super efficace. Commences-tu ? Alors, normalement, c'est aéro-pique et pas aéro-piqué. Mais bon. Donc, je vais faire un petit passage rapide au centre Pokémon. Parce que oui, l'épisode va continuer. Alors, je ne sais pas à quelle longueur ça fera. Mais je vais faire la zone suivante. Du coup, on va se faire la rencontre de la grotte. Non, 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 c'est bon. Il n'y aura pas de mise à jour de layout. Parce que, bon. Il y a quatre Pokémon. Dans cette grotte, il y a quatre Pokémon différents. Il y en a un que j'ai déjà. C'est Metaliphaon. Donc, du coup, non. Il y en a cinq. Il y en a cinq différents. Bon, il y a un doublon, Metaliphaon. Et les quatre autres, ben... Je vais être honnête. Aucun des quatre ne m'intéresse. Mais bon. Vu qu'on a le droit à une rencontre, je comme le cas en capturant un pour mon Pokédex. Brise les moules, ça te plaît. Euh... Oh, puissance cachée haut. Oui, j'ai une puissance cachée de type haut. Donc, c'est très pratique entre les Pokémon Roche et Sol qui me cause problème. Avantage que Nihandita n'a pas. Voilà. Donc, normalement, tous les dresseurs ont été faits. Tous les objets ont été trouvés. Ah, et je confirme aussi un petit truc. Les Pokémon électriques... Sont bien et belles immunisés à la paralysie. Bon, si je peux éviter d'avoir des Pokémon de sauvages tous les deux pas, hein. Donc, c'est parfait. Donc, du coup, la phrase le feu par le feu n'a jamais été aussi vraie. Alors, on va le faire passer en premier. Ok, on va lui donner une baie. Sécurité, on sait jamais, hein. Avec des Citrus. Est-ce que je vais essayer de me faire la grotte avec lui ? Ah, quoi que non, pour la première rencontre... Oh, dans le pire, je switcherai, hein. Attends, ça s'appelle comment, la zone ? Alors, vu que j'ai terminé le route, on va quand même sauvegarder. On sait jamais s'il y a un bug ou autre. D'ailleurs, j'ai pas lu le panneau. Tunnel de Cascarock vers Plateau de Tandor, Waggon. Donc, Tunnel de Cascarock, ça s'appelle. Euh, non, sauvegarder. Bon, allez, pour la première rencontre, on valide avec Wigile le T. Alors, sur quoi on va tomber ? Un score plan, c'était le plus courant. Alors, qu'est-ce qu'il craint pas ? Non, 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 il n'est pas type Poison, il faut que je m'enlève ça de la tête. Il est type Sol et Vol. Bon, on va l'endormir, déjà. Voilà. Puis, Pokémon, on va l'affaiblir avec Poinard. Parce que le type Sol, le type Vol, résiste au type Combat. Il ne faut pas prendre de risques, ça c'est important. Surtout que j'ai beaucoup pexé, donc ça peut faire mal. Ok. Vas-y, un compte à défense, ça m'arrange. Eh ben, il va faire combien d'armure, là ? Ah, il m'a brûlé. Oula, d'accord. Eh ben, là, maintenant, il faut que je lance le Pokéball. Alors, cette fois-ci, j'ai trouvé mon orange qui va servir de Pokéball. Non, Pokéball. Alors, il me semble le taux de capture de Scorplan, c'est pas énorme. Bon, j'ai de la marge, donc je vais commencer par des bols. Pokéball, go ! De toute façon, il a 4 tours avant de crever. Et j'ai capturé Scorplan ! Pipi-Catchou ! Scorplan, Pokémon, Scormouche. Il me semble pas ce qu'il... C'était pas le nom qu'il disait sur Wikipédia, mais bon, euh, Poképédia, je veux dire. Il plane sans émettre le moindre sang. Il saisit le visage de ses points, mais c'est pas derrière, et c'est écrit Grand Gris Frontal. Ben, ouais, il faut quand même donner un surnom, même si je prévois pas de l'utiliser. Alors, Scorplan, j'ai prévu le surnom. Les surnoms de tous les Pokémon à l'avance, pour éviter l'ellipse. Et il s'appellera Erkawil, donc ça veut dire piqué et plané. Enregistré ! Essayez de Twitch, dans les réservistes. Ah, j'ai voté, passez-moi 30 ans bien. Euh, non, ça m'intéresse pas. On va dire donc, la distribution d'XP, ça y va, ouais. Bon, maintenant, on va se finir tranquillement l'épisode en faisant l'édresseur de cette grotte. Bon, je vais pouvoir aussi un topers-sœurs. Alors, type sol ténèbre. Donc, Picus, ça va faire mal. Allez, on se finit de la grotte. Il y a que 6 dresseurs. Alors, qui va s'occuper de la grotte, du coup ? Bah, type carassé, je pense. J'aurais pu aussi avoir un Oscar Apti. Allez, retour. Au revoir. Donc, Tinkerassé ne va pas tarder à évoluer, d'ailleurs. Hé, je crosse ici. Trouve-toi ta propre grotte. D'ailleurs, son évolution, ça sera pour le prochain épisode. Oula, Blizzard. J'ai atteint le OS. Euh... Regarde, retour, c'est bon. Oula, 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 la, 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 la. Oui, parce que j'ai une faiblesse critique au type sol. Bon, il a super bien tanké que 24 dégâts. Bon, cette fois-ci, je switch, par contre. Ah, quoi que, attends. Oui, Ruanard. Allez, c'est bon. Quand c'est dégâts fois 4, ça fait toujours peur. Ok, t'as voulu me faire une attaque de type sol sur mon métallifaron. Bouffe sur une attaque de type sol aussi. Et il est plus rapide que le métallifaron qui s'est buffé en vitesse. Ah, bah, du coup, il se buffe encore. Allez, éclate rock. Et je suis encore plus rapide que lui. Eh oui, Archil, 125 de stade base en vitesse. 15, hein. Ton percheur. C'est le cri de chamal, ou ça ? Euh, est-ce que je fais que tu éclate ? Non, rien. Quoi, croix de feu, ça doit faire mal, quand même, hein. Et ils sont déjà niveau 25, hein, les bougres. Je creuse pour voir si je trouve des trésors perçus. Bon, j'ai pas de chance, jusqu'à ce coup-là. Par contre... Non, c'est bon, on va pas lui donner de potions. Allez, un Pokémon sauvage de plus. Nos sphéraptis sauvages apparaissent. Metaphoet. Bon, pour info, c'est une attaque inventée dans le jeu propre à ce Pokémon. Ouais, parce qu'il a un fouet, il a un câble d'acide, sur sa tête. Alors, j'ai pas envie de le faire évoluer. Donc, on va mettre Koiluna en premier pour cet épisode. Je te défie. Oh, Meneus, qu'est-ce que tu dis d'un duel d'esprit ? Non, alors que dis-tu d'un combat Pokémon ? Parce que toutes les disputes, les conflits dans le Pokémon se règlent à coups de combat Pokémon. Et quel que soit l'époque, c'est toujours combat Pokémon, combat Pokémon. Funt, on sait pas stabbé. Au revoir. Niveau de 3, Niveau. Attaque Bulldo. C'est quoi cette attaque, là ? Ah oui, ça fait plus mal. Soudo. Bon, il doit pas faire trop mal, quand même. Ok. Il me fait endormir. Est-ce que je peux le one-shooter ? Bon, détruire. Il est en poison, ça c'est bien. Bon, ça c'est neutre. Bon, attention, il va crever en poison. Ouh là, bon, ça c'est autre chose. Sac, soin. Oh, il a l'éterrissage. Bon, ça m'empêche parce qu'il est quand même empoisonné. Allez, retour. Il tanque bien celui-là. Il tanque aussi bien le physique que le spécial. Bon, comme je suis en us-logue, c'est pour ça que j'ai donné une super potion, je prends pas de risque. Toxidive. Tant que je les enlève Pokémon, ça ne les dérange pas. Bah oui, ils sont en hibernation dans les Pokémon. Euh, bon, il y a continu. C'est le réflexe de Taminetik, toujours retirer un objet. Ou un dresseur. Chamallow. Bulldo. C'est super efficace. Bon, j'ai quand même pas envie qu'il passe niveau. On va entraîner qui ? Bah, et toi ? Oui, j'essaie de l'entraîner un peu de manière équitable. Bon, l'exclamation de la tranche. On dit que s'entraîner dans ces endroits extrêmes de renforcer. Ah, mais toi ! Alors, Sonic. Il peut quand même faire une attaque électrique. Je sais quoi, on veut. Bon, je ferais tanker. Je le tank, je le tank. Pas de problème. Vampire ! Ça n'aime pas le feu, le vampire. Oh, méchant mouton. Faut cher. Ouais, c'est le mouton noir. Non ! On dit qu'on ne reste de temps d'or, il y a une chemise toujours sous le blizzard. Je devrais peut-être te montrer là-bas il devient super fort. Parce que je garde Nera en premier. Je méfie des pokéons de type roche. Quand je vois un montagnard, tu sais comment on est faite cette grotte, on s'en fout. Baston ! Montagnard ! Jérusalem va se battre. Je crois que j'aurais pu laisser Nera. Alors, un roux de feu. T'es brûlé ! Eh oui, il crache du feu. Il y a du feu partout maintenant avec Archive. On va voir. Il crève à la brûlure en plus. Un roux de feu. Vas-y, brûle, brûle. Ils sont quand même vachement rapides. Ambriefer. Ampleur. C'est super, c'est extrêmement efficace. les talifahons. Attaquant pleure. Ça secoue la terre. Ah, il y a une infirmité. Ah, tu veux me doubler ? Pas de problème. Il clôtroque. Je casse la roche. Au revoir. Belle démonstration, petit. Ce trou a été creusé par un taux perceur. C'est impressionnant ce que les pokéons peuvent faire. Ce qui me fait penser au montagneur en début de la route 6 qui disait il y a d'énormes montagnes au sud et au nord mais je veux traverser ces montagnes. Challenge réussi. Bon, ben, retour. Plein de bisous sur le score plan. Ah, ben, il survit. Alors, juste pour info, à propos de l'attaque sabotage, bon, elle est buffée à 65 de piscence dans ce jeu. Mais dans un fan game qui s'appelle Pokémon J'aime, les développeurs ont été des gros trolls. Le sabotage, même contre un Pokémon sauvage, vous fait perdre définitivement l'objet tenu. C'est-à-dire que vous ne le voyez plus, au revoir. Donc, quand c'est des objets uniques comme les restes, enrage. Ah, j'aurais pu avoir un Ténéfix. Le Ténéfix, qui a beaucoup d'humidité. Ah, une attaque ténèbre. Et nous voici sur la route 7. Attends un peu. Tu vois, comme cette route est remplie de sable, ne baisse pas ta garde et des Pokémon qui se cachent là-dessous, tu seras attrapé dans le sable comme dans les autres herbes. Du coup, tu auras besoin de ça si tu es pressé. Merci pour un pouce. Donc, en gros, on va pas se faire cette route, on va se regarder bien gentiment. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette épisode parce que j'ai déjà fait une route complète et une grotte. Plus les hommages à Pincerelle, repos en paix. Ta marde n'aura pas été vaine comme je l'ai dit. Rip. Voilà, premier mort du Nuzloc. Donc, cette route est assez chiante. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une plage comme un désert mais il y a des Pokémon de sauvages partout tous les départs. C'est comme s'il y avait des autres herbes partout. Impossible d'échapper. Et ça va être long. Donc, on va se faire une pause là. Je ferai un petit demi-tour dans la ville et je prendrai probablement un niveau de plus histoire de mettre tout le monde au niveau de 32. Et après, on découvrira cette route. Jusqu'à la prochaine ville, ça sera l'épisode numéro 13. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce quel que soit le sens du pouce. Ça fait plaisir de commenter. Et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501